Tiers livre, l'instant Lovecraft. On doit en être au 73ème. Je continue la série de lecture toute simple des nouvelles que j'ai traduites moi-même. Il s'agit d'une de mes préférées, c'est pour ça que j'ai mis le temps d'y arriver. Ça s'appelle The Nameless City, la ville sans nom, rien d'autre à dire. Elle me fascine pourquoi ? Parce que le désert, parce que cette entrée qui se découvre un peu mystérieusement, la solitude du narrateur, tout ça c'est un petit peu les archétypes. Mais ensuite on s'enfonce et la descente va être sans fin. Descendre sans fin, descendre sans fin. Lovecraft dit que cette idée lui est venue dans un rêve, en lisant The Book of Wands de Lord Dunsany, un écrivain qui l'a rencontré et qui a entendu lire à Boston, précisément juste cet automne 1920. C'était la première fois qu'il rencontrait un écrivain de ce calibre. Et dans The Book of Wands de Dunsany, la phrase c'est The un-reverberated blackness of the abyss. Noirceur sans réverbération des abîmes. Lovecraft dit que c'est cette phrase qui est revenue pour lui dans un rêve et a engendré l'histoire. Alors dans le Common Place Book, vous savez, ce livre, enfin ce livre c'est pas un livre, c'est un tout petit carnet, ou de 1919 à 1934, donc il commence avant, bien sûr, la rédaction de Nameless City, on est dans le tout début de Lovecraft, auteur de fiction, on a plus de 220 idées d'histoires, au tout début du livre, je crois que c'est 47, 48, voilà la 47, article Arabia de l'Encyclopédie Britannica. Et vous savez que cette grande encyclopédie, la Britannica, c'est un point commun entre Borges et Lovecraft, tous deux la tenaient de leur grand-père, et tous deux, et vous savez l'admiration que Borges éprouvait pour Lovecraft, il le dit, s'en servent de passage pour la fiction. Article Arabie, Encyclopédia Britannica 2, 255, de fabuleuses tribus préhistoriques, d'Ad au sud, Tamoud au nord, et Tasme, et jadis au centre de la Pélinsule. On trouve de splendides descriptions d'Irem, la ville des Piliers, ainsi nommée dans le Coran, qu'on suppose avoir été fondée par Shehad, l'ultime despote d'Ad dans le pays de Dramaut, et qui pourtant, après l'élimination de ses occupants, disent les Arabes, demeure à tout entière, mais invisible aux yeux ordinaires, sauf à d'occasionner les rares intervalles, et seulement pour certains voyageurs favorisés du ciel. Grotte rocheuse au nord-ouest des rares, attribuée aux tribus Tamoud. Il y a de quoi faire fonctionner l'imaginaire. Et la note 48, c'est comme un coup de zoom sur cette ville qui demeure toute entière, mais reste invisible aux yeux ordinaires. « This is wiped out by supernatural wrath. » « Ils effaçaient de la surface de la terre par une vengeance surnaturelle. » On est en 1921, ça va paraître dans une petite revue très mineure. « The Wolverine », bien sûr, sans rémunération aucune. Et Lovecraft n'est pas tendre avec ses récits de jeunesse, d'avant Arturo en 1926. Pourtant, il dira plusieurs fois dans ses lettres que « The Nameless City » est un de ses préférés, un de ceux qu'il sauverait de cette époque. Je crois que ça va reparaître en 1936, dans un truc là encore assez obscur. Et « Wild Tales », fondé en 1924, donc n'existe pas au moment de cette écriture, le publiera via August Derlef seulement en 1938, un peu plus d'un an après la mort de Lovecraft. Vous voyez cette frustration qu'il peut y avoir aussi à ce que son travail soit aussi invisible que la ville dont il va nous parler. 24 pages. Vous êtes prêts ? Vous pouvez bien sûr écouter en mode podcast, oui, conserver que le son. À peine, j'approchais de la ville sans nom, que je la sus maudite. Je traversais sous la lune une vallée terrible et brûlée, et de très loin je l'aperçus émergeant étrangement des sables, comme des fragments de cadavres, pourrait émerger d'une tombe à creuser par un malade. Et cette arrière-grand-mère, de la plus vieille pyramide, cette survivante blanchie du déluge, la peur enjaillissait de chaque pierre ruinée. Et invisiblement, l'atmosphère me repoussait, m'enjoignait de faire marche arrière devant d'antiques et sinistres secrets qu'aucun homme ne devrait voir et qu'aucun autre homme n'a jamais osé voir. Elle repose au plus lointain des déserts d'Arabie, la ville sans nom, émiettée, désarticulée, et ce qui reste de ses murs presque caché par les sables d'âge sans nombre. Elle était là, probablement avant que soient posées les premières pierres de Memphis, avant que soient moulées les premières briques de Babylone. Il n'y a pas de légende assez vieille pour lui donner un nom ou pour se souvenir qu'elle n'ait jamais été vivante. Mais c'est ce qu'on en dit en chuchotant autour des feux du soir, ou ce qu'en murmurent les vieilles dans les tentes d'échecs. Et c'est pour cela que toutes les tribus la fuient sans réellement savoir pourquoi. C'est l'endroit où les poètes fous, Abdelhalazred, avaient eu ce rêve la nuit précédant cet inexplicable vers qu'il léga. « N'est pas mort ce qui éternellement repose, et dans les longues éternités même la mort peut mourir. » J'aurais dû le savoir que les Arabes avaient de bonnes raisons de fuir la ville sans nom, la ville évoquée dans de si étranges contes, mais jamais vue par aucun homme vivant. Et cependant je les défiais et m'engageais avec mon chameau dans l'étendue vierge. Moi seul l'ai vu. Et il n'y a pas d'autre visage humain à porter sur lui, empreinte aussi hideuse de la peur, ni d'autre être humain à frissonner si horriblement quand la nuit le vent vient secouer les fenêtres. Et quand je me retournais, s'évanouit la victoire de l'avoir trouvé. Et j'immobilisais mon chameau jusqu'à l'arrivée de l'aube. J'attendis durant des heures, jusqu'à ce que l'horizon devint gris, et que les étoiles pâlissent, et que le gris s'éclaircisse en lumière rose pâle bordée d'or. J'entendis un grondement, et vis une tempête de sable fouetter les pierres antiques, alors que le ciel était clair, et les vastes étendues du désert étaient calmes. Alors soudain, au-dessus des vastes horizons du désert, perça la couronne incendiée du soleil, que j'apercevais au travers de cette mince tempête de sable s'évanouissant au lointain. Et dans ma fièvre, j'imaginais que de quelques profondeurs éloignées me parvenait la rumeur métallique de musique saluant le disque fier, comme même nom le saluait du haut des rives d'une île. Mes oreilles sonnaient, et mon imagination bouillonnait, tandis que je guidais lentement mon chameau parmi les sables vers la muette étendue de pierres. Cette ville trop ancienne pour que l'Égypte ou mes rois s'en souviennent, cette ville que moi seul, parmi tous les hommes vivants, auraient vus. J'arpentais les fondations sans forme, des maisons et des palais, entrant, sortant, sans jamais trouver d'inscription ou sculpture qui parle de ces hommes, si c'était des hommes qui avaient bâti la ville et l'avaient habité il y a si longtemps. Une telle ancienneté sans âge était malsaine, et je continuais mon exploration pour rencontrer quelques signes ou fonctions qui prouvent que la ville avait été effectivement fondée par des êtres humains. Il y avait certaines proportions et dimensions de ces ruines que je n'aimais pas. J'avais avec moi mes outils et entrepris de creuser l'intérieur des murs et des édifices détruits, mais j'avançais peu et ne pus rien révéler de signifiant. Quand la nuit et la lune revinrent, je sentis que le vent glacial ramenait avec lui la peur. Je n'osais pas rester dans la ville. Alors que je m'éloignais des murs antiques pour dormir, une faible tempête de sable leva derrière moi, soufflant à travers les pierres grises, alors que la lune était claire et calme le désert. Je m'éveillais un peu avant l'aube, sortant du spectacle d'horribles rêves, mes oreilles résonnant comme d'un carillon de métal. Je vis un soleil rouge sortir des derniers enveloppements de la tempête de sable qui volait dans la ville sans nom et remarquait la tranquillité du reste du paysage. Une nouvelle fois, je m'aventurais dans ces ruines nichées sous le sable comme un ogre sous une couverture et me remis à creuser en quête de reliques de la race disparue. Je m'arrêtais à midi pour me reposer. Dans l'après-midi, passais surtout mon temps à repérer les murs, les rues disparues, les façades des bâtiments presque enfouies. Je vis combien la ville avait été puissante et m'étonnais des sources d'une telle grandeur. Je me figurais à moi-même l'esplendeur d'un âge si ancien que même Caldé n'en avait pas mémoire et pensais à Sarnat, le destructeur, qui résidait dans le pays de Mnarr, au jeune temps de l'humanité, et à Hib, dont la pierre grise fut sculptée avant même qu'elle existe, l'humanité. Et soudain, je fus dans un endroit où l'assise de roche rose levait dans les sables pour former une falaise basse. Je constatai avec joie ce qui me semblait la promesse des traces d'un peuple d'avant le déluge. Grossièrement écari à la surface de la falaise, les frontons incontestables de plusieurs maisons ou temples, petits, ramassés, et dont l'intérieur pouvait avoir préservé bien des secrets d'âge au-delà de nos calculs, quoique les tempêtes de sable en eussent effacé tous les ornements qui auraient pu être vus du dehors. Les ouvertures obscures dont j'approchais étaient basses, encombrées de sable, mais j'en dégageais une avec ma pelle et m'y engageais en rampant, allumant une torche pour révéler quelques mystères qu'elle puisse contenir. Une fois à l'intérieur, la caverne se révéla avec certitude un temple, comportant des signes visibles de la race qui avait vécu et adoré ici avant que le désert soit un désert. Des hôtels primitifs, des piliers, des niches très curieusement basses, et bien que je n'y visse ni sculpture ni fresque, certaines pierres singulières étaient clairement érigées en symboles par des moyens artificiels. Cette étroitesse de la pièce ciselée était parfaitement étrange puisque je pouvais à peine faire mieux que m'y agenouiller, mais l'endroit était si vaste que ma torche ne m'en dévoilait qu'une partie à chaque instant. Je frissonnais bizarrement dans quelques-uns des recoins, tant certains des hôtels et pierres suggérait des rites oubliés d'une révoltante et inexplicable nature et me faisait buter sur quelle sorte d'homme avait pu bâtir et fréquenter un tel temple. Quand j'eus reconnu tout ce que recelait ce lieu, je rejoignis l'extérieur en rampant, avide de découvrir ce que les autres temples abritaient. La nuit maintenant tombait, mais ces choses tangibles que j'avais découvertes rendaient ma curiosité plus forte que la peur et je décidai de ne pas fuir les ombres se projetant sous la lune qui m'avait paralysé la première fois que j'aperçus la ville sans nom. J'aperçus dans le crépuscule une autre ouverture et avec une nouvelle torche y rampait, trouvant d'autres pierres imprécises et symboles, même si rien n'y était mieux défini que ce que proposait le premier temple. La pièce était aussi basse, mais encore moins large, finissante en un boyau étroit et encombré d'autels obscurs et cryptiques, et je fouillais aux pieds de ces autels quand le bruit du vent et celui de mon chameau au dehors brisèrent le silence et me firent ressortir pour savoir ce qui avait effrayé l'animal. La lune brillait avec vivacité sur les ruines primitives, éclairant un dense nuage de sable qui semblait souffler depuis un vent fort mais décroissant depuis un point de la falaise devant moi. Je sus que c'était ce vent gelé et chargé de sable qui avait perturbé mon chameau et je me préparais à lui trouver une place plus à l'abri quand, en regardant par chance vers le haut, je vis qu'il n'y avait pas de vent sur le haut de la falaise. Ceci m'étonna, raviva ma peur, mais je me remémorais aussitôt des vents localisés et soudains que j'avais remarqués et entendus plus tôt au lever et au coucher du soleil et en conclu que c'était un phénomène naturel. Je pensais qu'il surgissait d'une fissure du rocher menant à une grotte et remontait la coulée de sable soufflé pour en retrouver la source et je découvris rapidement qu'il provenait de l'orifice noir d'un temple à une assez grande distance au sud, presque hors de la vue. En remontant ce nuage de sable étouffant, je me frayais un chemin vers ce temple qui, à mesure que je m'en rapprochais, se révélait plus vaste que les précédents et dont l'arche d'entrée semblait bien moins encombrée de sable. Et j'y serais entré sans la force terrifiante de ces rafales gelées qui éteignirent presque ma torche. Le vent qui soufflait furieusement depuis l'ouverture noire et le sable éparpillé et soufflé dans les ruines étranges émettait une plainte qu'il était encore plus. Cela s'affaiblit bientôt et le sable peu à peu cessa de cingler jusqu'à retomber de nouveau à son premier repos. Mais une présence semblait hanter les pierres spectrales de la ville. Et quand je regardais la lune, elle me sembla trembler comme reflétée par une eau inquiète. J'étais plus effrayé que je ne saurais le dire. Pas assez cependant pour contrebalancer ma soif de merveille. Aussitôt que le vent eut cessé, je pénétrai la noire ouverture de laquelle il avait surgi. Ce temple, comme je l'avais deviné depuis l'extérieur, était plus grand que ceux que je venais de visiter. On pouvait supposer qu'il s'agissait d'une caverne naturelle puisqu'il émettait ses souffles venant de zones bien au-delà. Ici, je pouvais me tenir presque debout mais découvris que les pierres et hôtels étaient aussi peu élevés que dans les autres temples. Sur les murs et au plafond, je découvris pour la première fois des traces de l'art figuratif de l'ancienne race. De curieuses bandes incurvées de peinture maintenant presque effacées ou émiettées. Et sur deux des hôtels, je vis avec un enthousiasme grandissant un dédale de bas-reliefs curvilinéaires bien reconnaissable étant dit que j'ai levé ma torche pour mieux les distinguer. Il me sembla que la forme du toit était trop régulière pour être naturelle et me demandait quel tailleur de pierres préhistoriques avaient été les premiers à y œuvrer. Grand avait dû être leur savoir technique. Alors, un éclat soudain et fantastique de la flamme me dévoila ce que j'avais tant cherché. L'ouverture de ces abysses lointains d'où avait soufflé ce vent brusque. Et je faillis m'évanouir quand je découvris qu'il s'agissait d'une étroite entaille totalement artificielle s'isolaient en pleine roche. J'y poussai ma torche révélant un tunnel noir dont l'arche du plafond s'abaissait progressivement sur un minuscule escalier aux marches nombreuses et en forte pente. Je reverrai toujours ces marches dans mes rêves maintenant que j'ai appris ce qu'elles signifiaient. Au début, je pouvais difficilement savoir si c'était des marches ou seulement des empreintes de pas dans une vertigineuse descente. Ma tête était prise dans un tourbillon de folles pensées et les mots et les avertissements des prophètes arabes semblaient flotter sur le désert de ces contrées que les hommes désignent comme la ville sans nom que les hommes n'osent pas connaître. Et cependant, c'est à peine si j'hésitais un instant avant de me risquer par le portail et d'entamer pied à pied une descente précautionneuse dans ce passage comme au long d'une échelle. C'est seulement dans les terribles fantasmes des drogues ou du délire que quiconque peut avoir connu une telle dégringolade que la mienne. Les trois boyaux descendaient infiniment comme dans quelques puits hideux et hantés et la torche que je tenais au-dessus de ma tête n'aurait pu éclairer les profondeurs inconnues où désormais je rampais. Je perdis le compte des heures sans jamais penser à consulter ma montre même si de simplement penser aux distances que j'avais traversées me terrorisaient. Plusieurs fois je changeais de direction dans les pentes. Une fois je me retrouvais dans un passage long et très bas où j'eusse à ramper pieds les premiers sur le sol rocheux tenant ma torche à bout de bras au-dessus de mon visage. Il n'y avait pas assez de hauteur pour s'agenouiller et recommençait ensuite les marches en pente et je continuais cette descente interminable quand ma torche affaiblie s'éteignait. Je ne crois même pas l'avoir remarqué à ce moment-là parce que lorsque je m'en aperçus je la tenais encore à bout de bras au-dessus de moi comme si elle brûlait toujours. Cet instinct pour l'étrange et l'inconnu qui avait fait de moi un errant sur la terre et un chasseur de lieux reculés interdits et anciens me déséquilibraient. Dans l'obscurité surgissaient par éclat devant mes yeux ces fragments de trésors adorés de mon démoniaque butin des phrases dans l'azrede l'arabe fou des paragraphes venus des cauchemars aux apocryphes de Damasius et les lignes infamantes du délirant image du monde de Gauthier de Metz. Je m'en récitais les passages les plus bizarres, chuchotaient ces bribes d'Afraciab et les démons qui descendirent avec lui l'oxus. Plus tard, chantant encore et encore une phrase prise à un des contes de l'ordre d'Enseni, la noirceur sans réverbération des abysses. Et une autre fois, alors que la descente devenait incroyablement brutale, je me récitais en vague mélodie ces vers de Thomas More jusqu'à ce que je craigne de les réciter encore. Un lac d'obscurité d'un noir aussi profond que celui des chaudrons qu'en plissait les sorcières, de lunaire passion distillée par l'éclipse, me penchant pour savoir si le pied passerait au travers par le fond de l'abîme j'y vis aussi loin que pouvaient explorer mon regard les bords du précipice aussi lisses que verts. Et il semblait qu'on vint juste de les vernir de ces sombres couleurs que le séjour des morts jette sur son rivage à la vase visqueuse. Le temps avait pratiquement cessé d'exister quand mes pieds reprirent enfin contact avec un vrai sol. Et je me retrouvais dans une pièce sensiblement plus haute que les salles de deux petits temples maintenant aussi incalculablement haut au-dessus de ma tête. Je ne pouvais cependant me tenir debout mais pouvais m'agenouiller droit et ramper et grimper de si de là au hasard. Je compris bientôt que j'étais dans un passage étroit dont les murs supportaient des étagères de bois fermées par des portes de verre. Que des matières comme le bois et le verre poli aient été possibles dans un tel lieu paléozoïque et abyssal. Les implications m'en firent frissonner. Ces étagères s'alignaient apparemment le long de chaque côté du passage à intervalles réguliers oblongues et horizontales aussi hideuses dans leur forme et taille que des cercueils. J'essayais d'en déplacer deux ou trois pour un examen plus complet mais découvris qu'elles étaient fermement encastrées. Je compris que ce passage était très long et je m'empêterais de plus en plus rapidement dans cette dégringolade rampante qui eût semblé horrible à des yeux qui auraient aperçu dans l'obscurité battant le passage de côté à côté pour entater les bords et m'assurer que les parois et ranger des rayons se prolongeaient. L'homme est si bien dressé à penser visuellement que j'en oubliais à peu près l'obscurité et me représentait ces corridors sans fin de bois et de verre en leur monotone et basse régularité aussi bien que si je les avais vus. Puis dans un instant d'émotion indescriptible je les vis. À quel moment je basculais de l'imagination à la vue réelle je ne saurais le dire mais me provint un faible rayonnement de l'avant et tout d'un coup je compris que ma vue percevait les vagues lignes extérieures de ce boyau et de ses rayons révélés par quelques phosphorescences souterraines inconnues. Pendant un instant tout se révéla exactement comme je l'avais imaginé tant que la lueur se maintenait aussi faiblement. Alors que je continuais mécaniquement d'avancer dans la direction où la lumière était la plus forte je compris que mon imagination avait été bien trop faible. Cette salle n'avait rien d'une ruine rudimentaire comme les temples de la ville qui nous surplombaient mais constituait un monument de l'art le plus magnifique et exotique des dessins et des images d'un fantastique audacieux riche vivant constituait la fresque continue d'une peinture murale dont les motifs et couleurs étaient au-delà du descriptible. Les rayons étaient d'un étrange bois doré sous des vitrines d'un verre exquis et présentaient les formes momifiées de créatures outrepassant en grotesque les rêves humains les plus chaotiques. Impossible de retranscrire une idée qui dise ses monstruosités. Elles tenaient aux reptiles avec des silhouettes suggérant parfois le crocodile parfois le phoque mais la plupart du temps rien que ni un naturaliste ni un paléontologue n'auraient pu croiser de taille elles approchaient celles d'un homme petit et leurs pattes avant comportaient des pieds d'évidence flexibles et délicats qui ressemblaient curieusement aux mains et doigts humains. Mais le plus curieux de tout c'était leur tête qui présentait une allure défiant tous les principes biologiques connus et il n'y avait rien à quoi on aurait pu comparer de telle chose. En un même instant je pensais à des comparaisons aussi variées que le chat le bulldog le mythique satire et l'être humain Jupiter lui-même n'avait pas pour front une protubérance aussi colossale même si les cornes et l'absence de nez et les mâchoires d'alligators séparaient ces choses de toute catégorie établie. Je m'interrogeais un moment sur la réalité de ces momies me demandant si elles n'étaient pas des idoles artificielles mais je décidais vite que j'avais probablement affaire à des espèces paléolithiques qui avaient vécu quand vivait la ville sans nom. Et pour couronner leurs grotesques la plupart étaient généreusement enveloppées de pacotilles et lourdement chargées d'ornements d'or de diamants ou d'un métal brillant inconnu. L'importance de ces créatures rampantes avait dû être considérable parce qu'elles occupaient la première place parmi les dessins bruts des fresques aux murs et aux plafonds. Avec un art consommé l'artiste les avait représentées dans leur propre monde où elles avaient des villes et des jardins construits pour correspondre à leur taille. Et je ne pus m'empêcher de penser que cette histoire en images était allégorique, montrait peut-être les progrès de la race qui les adorait. Ces créatures, me dis-je à moi-même, étaient aux hommes de la ville sans nom ce que la Louvre fut pour Rome ou ce que sont les totems pour les tribus indiennes ? Résolu à ce point de vue, je pensais qu'il me serait possible d'ébaucher une merveilleuse légende de la ville sans nom, l'épopée d'une puissante métropole côtière qui dirigeait le monde avant que l'Afrique émerge des vagues, de ses combats, alors que la mer se retirait au loin et que le désert remplaçait la fertile vallée de sa naissance. Je vis ses guerres et ses triomphes, ses troubles et ses défaites, puis enfin son terrible combat contre le désert lorsque ses habitants, le même qu'allégoriquement représenté ici par les reptiles grotesques, étaient contraints par milliers de s'enfoncer, butins en main dans le roc comme une merveilleuse façon de rejoindre un autre monde dont leur prophète leur avait parlé. Et tout cela était sauvage, vivant, réaliste et son lien avec mon incroyable descente était évident. Je reconnaissais même le chemin. Comme je rampais dans le boyau en direction de la lumière plus forte, j'aperçus des étapes ultérieures de ces peintures épiques. L'exode de la race qui avait peuplé la ville sans nom et la vallée qui l'entourait il y a dix millions d'années, la race à l'âme effondrée d'avoir acquitté les lieux que leur corps avait connus de toujours, où ils s'étaient installés comme nomades dans les premiers temps de la terre, creusant dans le roc vierge ces premiers autels qu'ils ne cessèrent jamais d'honorer ensuite. Maintenant, dans une meilleure lumière, j'étudiais ces images de plus près et toujours, pensant que ces reptiles étranges devaient représenter ces hommes inconnus, méditaient sur les us et coutumes de la ville sans nom. Tant de choses qui demeuraient bizarres ou inexpliquées. Leur civilisation qui disposait d'un alphabet écrit s'était élevée apparemment à un ordre bien supérieur à celle incommensurablement plus tardive d'Égypte ou de Caldée avec pourtant des omissions encore plus curieuses. Impossible, par exemple, de trouver des images qui représentent la mort ou les rituels de funérailles et rien non plus qui évoque la guerre, la violence, les épidémies. Et je me demandais quelles étaient les implications de cette réticence à propos de la mort naturelle. C'était comme s'ils avaient adopté l'illusion rassurante d'une immortalité terrestre idéale. Plus près de la fin du passage, les séquences d'images se faisaient encore plus extravagantes. Les vues de la ville sans nom, maintenant soumises à la ruine grandissante et à l'envahissement du désert, contrastaient avec l'étrange nouveau royaume ou paradis dont la race avait trouvé le chemin en s'enfonçant dans le roc. Dans ces images, la ville, dans sa vallée désertique, était toujours représentée au clair de lune et un imbe doré venait recouvrir les forêts tombées, révélant en partie la splendeur des temps passés que l'artiste montrait allusivement et spectralement. Et les scènes paradisiaques étaient presque trop extravagantes pour y croire, décrivant un monde caché à l'éternelle lumière, empli de glorieuses villes et de collines et vallées éterrées. Et tout à la fin, je découvrais les signes d'un renversement artistique. Les peintures se faisaient moins habiles et plus bizarres que même la plus brute des précédentes. On aurait dit qu'elles témoignaient d'une lente décadence de l'ancienne population, associées à une férocité grandissante envers le monde extérieur, telle qu'il leur provenait à travers le désert. Les formes des gens, toujours représentées par les reptiles sacrés, semblaient graduellement dépérir, bien que leur esprit qu'on voyait rôder sur les ruines au clair de lune, elles semblaient gagner en proportion des prêtres émaciés, représentés par des reptiles en robes ornementées, maudissaient l'air du dehors et ceux qui le respiraient et une terrible scène finale montraient un homme à l'aspect primitif, peut-être un pionnier de l'ancienne Irem, la ville des piliers déchiquetée en morceaux par les membres de la race ancienne. Je me souviens de comment les Arabes redoutaient la ville sans nom et fut rassuré qu'au-delà des murs et le plafond gris cela s'arrêtasse. En suivant le spectacle fastueux de cette histoire murale, j'étais maintenant tout proche de l'extrémité de la salle au bas plafond et pris conscience de la présence d'une grande porte à travers laquelle provenait la force foréscence qui m'illuminait. rampant jusqu'à elle, je n'ai pu m'empêcher de pousser un cri à la surprise de ce qui m'attendait au-delà puisque, au lieu de trouver d'autres salles plus vastes, il n'y avait que la voûte illimitée d'une radiance uniforme comme on pourrait imaginer regarder l'horizon depuis le mont Everest en surplombant un océan de nuages sous le soleil. En dessous de moi, un autre passage si resserré que je ne pouvais m'y redresser et devant moi une mer infinie de vapeurs souterraines. Descendre du passage vers l'abîme, on le pouvait par une volée de marche qui s'y enfonçait. Ces petites marches nombreuses comme celles des passages obscurs que j'avais empruntées mais après quelques pieds les vapeurs luminescentes effaçaient tout le reste. Fermée dans le mur côté gauche du passage il y avait cette porte massive de cuivre incroyablement épais et décorée de barlief fantastique isolant le lumineux monde souterrain des voûtes et passage de la roche. Je considérais ces volets de marche mais en la circonstance n'osais m'y aventurer. Je poussais sur la porte de cuivre mais ne pus réussir à les branler. Alors je me couchais face contre terre à même le plancher de roche l'esprit embrasé de prodigieuses réflexions que même mourir d'exhaustion n'aurait pu bannir. Comme je me tenais immobile les yeux fermés libres de mes pensées de nombreux éléments que j'avais à peine remarqués dans les fresques me revenaient avec une nouvelle et terrible signification. Les scènes représentant la ville sans nom du temps de sa prospérité dans les crains de végétation de sa vallée et les pays lointains avec lesquels elle commerçait. Je restais interloqué par la prépondérance universelle de cette allégorie des créatures rampantes et m'étonnais qu'elle ait pu être suivie d'aussi près par un monde d'images d'une telle importance. Je me demandais quelles avaient pu être ses proportions réelles et sa magnificence et revins sur certaines bizarreries que j'avais remarquées dans les ruines. Je repensais à ce curieux manque de hauteur des temps originels et de l'embouchure du premier couloir qui, sans ambiguïté, avait été creusée en fonction de la taille des idoles reptiliennes qu'ils en auraient même si cela contraignait leurs adorateurs à y ramper. Peut-être que ces tout premiers rituels incluaient qu'on rampe en imitation de ces créatures. Aucune théorie religieuse ne pouvait cependant expliquer pourquoi les passages suivants dans cette incroyable descente devaient être aussi bas de plafond que les temples voire plus bas au point de ne pouvoir même s'y agenouiller et comme je pensais à ces créatures rampantes dont les formes momifiées étaient si proches de moi je me sentis pris d'un nouveau tourbillon de peur. Les associations mentales sont curieuses et je me laissais dériver depuis cette idée qu'à part ce pauvre homme primitif mis en pièce dans la dernière peinture j'étais la seule forme humaine parmi tant et tant de reliques et symboles d'une vie primordiale. Mais comme toujours dans mon existence étrange et vagabonde l'étonnement l'emporta bientôt sur la peur parce que cet abysse lumineux et ce qu'il pouvait contenir aurait offert un défi considérable au plus grand explorateur qu'un monde de mystères surnaturels repose loin en dessous de ces volets de marche si étroites je ne pouvais plus en douter j'espérais y trouver ces restes d'une mémoire humaine que les couloirs peints et ornés n'avaient pu me fournir. Les fresques représentaient des villes incroyables des montagnes des vallées cachant leur royaume et mon imagination n'en pouvait plus de ces riches et colossales ruines qui m'attendaient. Mes peurs bien sûr concernaient le passé plus que le futur même l'horreur physique de ma position dans ce boyau de reptiles morts et de fresques d'avant le déluge à des kilomètres sous le monde que je connaissais et débouchant sur un autre monde de brume et de lumière féerique ne pouvait compenser la crainte létale que je ressentais face à l'ancienneté abyssale du décor et ce qu'il représentait. Une ancienneté si grande que les pierres originelles et les temples sculptés dans le roc de la ville sans nom rendaient vaine toute évaluation chiffrée quand les dernières de ces cartes ahurissantes des fresques montraient des océans et des continents oubliés par l'homme et qui ça et là seulement évoquaient vaguement quelques lignes familières. Ce qui avait pu se produire dans ces aires géologiques reculées depuis ces dernières peintures et que la ruine s'était emparée malgré son ressentiment de cette race haïssant la mort aucun homme pour en avoir témoigné. Cela avait grouillé de vie autrefois dans ces cavernes et dans le lumineux domaine qui la prolongeait. Maintenant j'y étais seul avec ces reliques vivaces et je tremblais en pensant aux âges sans nombre pendant lesquels ces reliques avaient tenu leur veille silencieuse et solitaire. Et survint brusquement une nouvelle bouffée de cette peur aiguë qui s'était emparée de moi depuis la première fois que j'avais aperçu la terrible vallée de la ville sans nom sous la lune froide. Et malgré mon épuisement je me retrouvais soudainement assis regardant derrière moi ce boyau noir rejoignant les tunnels qui s'élevaient vers le monde extérieur. Mes sensations étaient vraiment les mêmes que celles qui m'avaient fait fuir de nuit la ville sans nom et étaient aussi inexplicables qu'elles étaient poignantes. Un autre instant cependant et je recevais un choc encore plus grand sous la forme d'un son parfaitement clair le premier à briser le silence de ces tombes comme des gouffres. C'était un long et profond gémissement émanant aurait-on dit d'une distante multitude d'âmes condamnées et qui provenaient de la direction que je scrutais. Son volume s'accrut rapidement se réverbérant bientôt avec horreur dans le bas corridor et dans le même moment je devins conscient d'une rafale grandissante d'air froid tel celui qui surgissait des tunnels dans la ville tout au-dessus. Ce souffle en me touchant semble réveiller mes forces et instantanément je me souviens de ces soudaines bourrasques qui avaient levé des bouches de l'abîme chaque crépuscule et chaque aube et que l'une d'elles m'avait révélé les tunnels dissimulés. Je regardais ma montre et vis qu'on était proche du lever du soleil aussi je m'agrippais pour résister à la rafale que la caverne a ravalé chez elle de la même façon qu'elle l'avait expulsée au soir. Ma peur lentement se calmait puisqu'un phénomène naturel tente à dissiper les ruminations sur l'inconnu. Ce vent de nuit hurlant et grondant se déversait de plus en plus follement dans ces gouffres de la terre intérieure je cessais de penser m'agrippais vainement au sol de peur que mon corps soit balayé par la porte ouverte vers l'abysse phosphorescent. Je ne m'étais pas attendu à une telle furie et tandis que je prenais conscience de glisser progressivement vers l'abîme je fus saisi d'un millier de nouvelles terreurs tant mon imagination l'appréhendait. La violence de la bourrasque éveillait d'incroyables cauchemars. Une fois de plus je me comparais en frissonnant à la seule autre image humaine dans ce boyau effrayant l'homme mis en pièce par la race sans nom tant les griffes ennemies de ces courants tourbillonnants semblaient déployer une rage vindicative d'autant plus forte qu'elle demeurait largement impuissante. Je crois que tout à la fin je me mis à crier frénétiquement. J'étais quasiment fou mais même si je l'ai fait m'écrit se perdir dans cette babelle issue de l'enfer faite du hurlement de tous les vents. J'essayais de ramper contre le torrent meurtrier et invisible mais je ne pouvais pas empêcher que je sois poussé lentement inexorablement vers le monde inconnu et finalement ma raison dut renoncer en entier. Je ne pouvais que bredouiller encore et encore ce verset inexplicable d'Alasred l'arabe fou qui rêva de la ville sans nom n'est pas mort ce qui éternellement repose et dans les longues éternités même la mort ne peut pas mourir. Et il n'y a que les dieux grimaçants du désert qui savent ce qui s'est réellement passé quels combats indescriptibles et écroulements dans le noir j'endurais ou comment Abaddon guida mon retour à la vie dont je me souviendrai toujours en tremblant les nuits de grand vent jusqu'à ce que l'oubli ou pire me réclame. La chose était monstrueuse colossale surnaturelle bien au-delà de toutes les idées qu'ont pu enfanter les hommes sauf dans le damnable silence des petites heures sans sommeil. J'ai dit que la furie de cette bourrasque hurlante était infernale tachodémoniaque que ces voix étaient hideuses des éternités désolées qu'elles emprisonnaient vicieusement maintenant ces voix quoique encore chaotiques face à moi semblaient pour mon cerveau palpitant prendre des formes articulées derrière moi et encore plus bas dans la tombe des choses mortes depuis des éternités innombrables et bien d'autres éternités avant l'aube des temps humains. Je perçus des écoutants murmures et insultes en étranges langues ennemies me retournant se détachant sur le fond du lumineux éther de l'abysse qui ne pouvait être vu dans l'obscurité du boyau de la vie. Je la vis la horde de cauchemars des démons se râtant tordus de haine grotesquement décorés mis transparents des démons d'une race à propos de laquelle aucun homme ne se serait trompé les reptiles rampants de la ville sans nom. Et comme le vent retombait je me retrouvais plongé dans l'obscurité peuplée d'esprit de ses intestins de la terre parce que derrière la dernière de ces créatures la grande porte forgée s'était refermée en claquant dans le choc assourdissant d'une musique métallique dont les réverbérations vibrèrent jusqu'au monde lointain pour saluer le soleil levant comme même nom le saluait sur les rives d'une île. Et voilà. Pour moi c'est un poème en prose pour traduire je me suis simplement contraint à respecter la ponctuation de Lovecraft souvent c'est phrases qui sont en diptyque avec juste un point-virgule au milieu des fois c'est vraiment de logique la phrase continue à travers le point-virgule et puis vous voyez par exemple ce dernier verset comme le vent retombait je me retrouvais plongé etc. c'est une seule phrase qui fait huit lignes et c'est que Spillow Craft pour arriver à tenir ce lyrisme mais le contraindre lui-même à cette forme de rigueur qui semble toujours venir de l'autorité d'un livre écrit qu'on lit à la main comme nous on fait du sien utilisez beaucoup la syntaxe du 18e siècle anglais américain cette austérité de la langue qui ne peut pas s'autoriser justement la folie telle que le romantisme ou Edgar Poe ou Howard Thorne ces grands auteurs pour lui vont pouvoir inaugurer pour moi je crois que ça pour moi je crois qu'un de mes secrets dans cette traduction c'est que pour arriver à trouver cette musique lointaine particulière en restant le plus fidèle le plus scrupuleusement littéral possible c'est d'aller chercher les échos non pas de Howard Thorne tout ça mais comment par exemple dans la fascination de Lovecraft pour Edgar Poe Edgar Poe 90 ans après Lovecraft nous 90 ans après Lovecraft et il y a eu Baudelaire entre temps Baudelaire qui réinvente Edgar Poe et invente la langue française la nôtre à partir de cette réinvention qu'il pratique des 53 histoires extraordinaires nouvelles histoires extraordinaires histoire conteste qui est sérieuse d'Edgar Poe donc je crois que pour moi en glissant dans cette musicalité de Baudelaire je crois que j'arrive à tenir dans cette même distanciation que nous impose Lovecraft après ce qui est fascinant c'est comment ce thème de la ville souterraine du jeu des confrontations temporelles de la décadence c'est être après la décadence et puis on retrouve ce schéma là bien sûr dans le sommet qui est dans l'abîme du temps et que tout ça maintenant ça va être aussi un tiens je crois que ça pourrait être notre prochain rendez-vous dans l'instant Lovecraft dans l'abîme du temps et la même ville qu'on retrouvera aussi pas la même mais celle qui fait In the mountains of madness At the mountains of madness pourtant exactement dix ans plus tard et c'est juste ces dix ans qui seront le travail de H.P. Lovecraft mais qu'est-ce que c'est beau c'est fou mais c'est beau et comme ça correspond si en profondeur avec nos propres rêves nos propres cauchemars je crois que c'est ça qui nous ramène toujours à ces histoires et comment ce fantastique là une sorte de puits au centre de toute la littérature vous avez vu aussi comment les thèmes de l'écriture de l'invention de l'impasse de l'écriture comment le vocabulaire des images tout ça sont appelés convoqués sur ce théâtre ce boyau qui descend avec ces casiers vitrés qu'on retrouvera dans l'abîme du temps qui sont avec ces espèces de momies qui ne sont pas encore les êtres tentaculaires alors que c'est la première fois que dans un texte Lovecraft utilise qui c'est Abdelaz Red l'auteur l'arabe fou l'auteur du Necronomicon qu'est-ce que c'est ? et bien quand il avait 5 ou 6 ans son grand-père lui lisait les mille et une nuits assis sur ses genoux et même que Flaubert raconte comment son grand-père lui lisait donc il chote assis sur ses genoux bien avant de savoir lire et le petit gamin ensuite jouait au milieu et une nuit et il s'était inventé un personnage Abdelazaz Red pour nous ça nous fait rire parce que Holaz Red ça veut dire celui qui a tout lu petite note aussi sur ce fantastique le rôle du vent le rôle du son le son et le vent l'enfoncement et comment et comment ces figures peuvent devenir bien plus prégnantes que tout le reste l'obsession auditive prime sur l'obsession visuelle et à propos de cette obsession visuelle toujours ces questions sur la façon dont Lovecraft bien sûr est partout présent dans la littérature je vais parler de de Borges mais aussi dans les univers cinéma graphique et comme on essaye toujours de représenter ces créatures de H.P. Lovecraft mais de même que dans Had the Mountains of Madness à la fin quand on voit apparaître cette espèce de forme monstrueuse que chogote et que là encore il n'y a plus qu'un énorme grondement dans les souterrains Lovecraft s'en tire avec une simple allusion comme l'arrivée sur un quai du métro souterrain de Boston c'est-à-dire en 1925 je ne sais plus enfin dans ces oeuvres en 1928 1930 cette monstrue osité souterraine qui arrive en remplissant tout l'espace en grondant et faisant tout trembler non ça n'a pas d'autre représentation que ben vous savez le métro de Boston là encore le comble de l'horreur le comble de cette vision et comment sur ces 25 pages comment cette fulgurance d'image à la fin par quoi l'horreur se matérialise elle n'a pas d'équivalent visuel sinon ce que chante la langue là on est dans une rupture totalement essentielle gardons bien Lovecraft chez nous nous aussi ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent les copains mais là où les images sont celles de l'écriture l'écriture c'est jamais qu'un moment particulier dans la langue et l'histoire technique de l'image à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501